Quelle routine et hygiène de sommeil adopter en général ? Est-ce qu'il y a une routine à prendre ? Alors, moi je pense que c'est bien d'avoir une routine. Alors, quelle routine ? La sienne. Oui, c'est ça, exactement. On est sur des choses qui sont vraiment très intimes, personnelles. Tout le monde se couche d'une certaine manière. Tout le monde a ses habitudes. Et puis finalement, pas perturber sa routine. Essayer d'avoir des horaires fixes, de coucher, de lever, je pense que c'est assez important, c'est aussi démontré. Et puis du coup, on n'a même pas besoin parfois de réveil quand on prend des habitudes aussi. Pour certains qui sont très bien réglés, effectivement, ils se lèvent très régulièrement à la même heure. Moi j'ai les yeux qui font « Oh, j'ai pas fini ! » Mais l'esprit est déjà réveillé. Il y a Ariana Fillington Post, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé la Fillington Post et qui est une militante du sommeil. Elle donne quelques conseils aussi, par exemple, à certaines heures, une heure avant d'aller se coucher, d'éteindre les portables, la télévision, de commencer peut-être plutôt... Une deux heures ! Oui, c'est ça ! De choisir plutôt un livre avant de dormir, par exemple, ou de discuter avec son conjoint, par exemple. De ne pas manger trop tard, bien entendu, aussi. De faire un bon lit, bien entendu, aussi. De ne pas trop chauffer la chambre, ce genre de choses. Ce sont des conditions qui aident pour tout le monde. En fait, les règles d'hygiène du sommeil, c'est une question de bon sens à la fois et c'est une question de physiologie très, très importante. Bon sens, on n'a pas en général ! On lutte contre le sommeil. Moi, je dis toujours aux gens, par exemple, qui disent « Ah, je suis fatigué ! » et pourtant, qui disent en même temps « Ah, j'adore dormir ! » Je dis « Mais si tu as le dormir, je dors ! » Et puis c'est tout ! Mais c'est sûr... Oui, c'est vrai ! Ça, c'est déjà respecter ses besoins. Mais théoriquement, vous avez la lumière. On peut dire qu'il y a la lumière, il y a la température et il y a le bruit. C'est vrai. Il est clair que si vous essayez d'aller dormir comme vous allez avec votre sac de couchage en boîte de nuit, ça va être difficile. Surtout si vous étiez juste à côté de l'enceinte. C'est clair. Il n'y a pas de simple de dormir. Donc, il faut respecter ces règles-là parce que quand on va s'endormir, il y a une sorte d'assourdissement. On est bien moins sensible, effectivement, au bruit. On est moins sensible à la lumière. Mais si on s'expose à la lumière, parce que si vous vous exposez à la lumière, notamment les lumières qu'on peut avoir dans les tablettes et qui peuvent parfois, pour certaines, contenir du bleu, on a un impact directement sur l'horloge biologique. On baisse la sécrétion de la tonine. Donc, en gros, il faut dormir dans une chambre silencieuse. Oui. Ah, la bruit. Bien noir. Noir. Voilà. Bien isolé de la lumière. Oui, c'est clair. Il faut... Bon, pour certains, les anxions, on peut mettre une petite veilleuse. Il faut que la température de l'ambition... la température ambiante, elle ne vous oblige pas à faire un effort, soit pour lutter contre le froid, soit pour lutter contre la chaleur. La jambe de l'ambition, la fameuse... Tout à fait. Tout à fait. Il faut être dans une température ambiante qui va permettre d'obtenir un équilibre physiologique thermique. En gros, à 20 degrés, on obtient ça. Entre 18 et 20 degrés, on obtient ça. Vous ne faites pas d'effort pour lutter. Et puis, vous pouvez dormir en tenue légère à ce moment-là parce qu'on ne dort pas, effectivement, avec... Voilà. Quel est le remède au réveil incessant, la nuit ? Ça, c'est... Quand vous vous réveillez et que vous avez ensuite des difficultés de rendormissement, ce qu'il faut, c'est... Bon, des fois, vous pouvez vous réveiller pour aller briner. Ça, c'est pas un souci. Quand vous vous rendormez, si vous n'arrivez pas à vous rendormir, et que ça dure depuis plusieurs nuits, plusieurs semaines, voilà... Vous n'avez pas besoin de paniquer. Donc, à ce moment-là, vous attendez, si au bout d'une demi-heure, vous n'êtes pas endormi, vous, par exemple, vous prenez un petit fauteuil juste à côté. Vous allez vous poser dans votre fauteuil. Un petit livre. Voilà. Pas forcément. Sans trop vous stimuler, sans allumer les lumières, sans commencer à réfléchir, à reprendre votre ordinateur, dire, je n'arriverai jamais à rendormir, c'est trop tard, mon soleil est foutu. Non. Vous vous mettez dans un petit fauteuil, vous vous relaxez, et puis vous essayez d'aller vous endormir sur un endroit, de façon à ce que vous ne vous déconditionnez pas vis-à-vis de votre lit. Parce que le lit ne devienne pas l'ennemi. Dès que vous sentez que vous vous rendormez, que le sommet revient, à ce moment-là, vous repassez sur un excès. Moi, j'ai une technique, je pense qu'elle n'est pas bonne, mais vous allez me dire. Quand j'ai essayé ça, et que ça ne fonctionne pas, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, au bout de la fin de la semaine, ça dure 2, 3, 4 jours, je me suis dit, ok, si je m'en remets à 2h du matin, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du sport, je vais travailler, et puis je ferai une sieste à 7h du bas. Ça ne vous aide pas ? C'est une bonne idée. Si vous, ça vous va, et que vous vous tenez le coup comme ça, bon, on peut continuer comme ça. On peut le dire. C'est une technique de... Vous voyez, quand on fait des thérapies collectivaux comportementales, on fait ce qu'on appelle la technique de restriction du temps passé au lit. Plutôt que de lisser l'insomnie dans son lit avec une mauvaise... ou le mauvais dormeur dans son lit avec une mauvaise qualité de sommeil, et qui va systématiquement dire mon sommeil est catastrophique, effectivement, il va mieux réduire le temps de sommeil. C'est-à-dire que le temps que vous avez passé, si vous n'avez dormi que 3h, vous avez dormi 3h. Donc c'est 100% d'efficacité. Donc c'est bien, mais petit à petit, il ne faut pas le prolonger. C'est-à-dire que si vous arrivez, par exemple, dans votre programme, c'est essayer justement de vous conditionner pour que vous augmentez votre temps progressivement de sommeil. Au début, au bout de 4h, moi, je n'arrive pas à m'endormir, je vais travailler, d'accord, la nuit souvent, vous essayez de dormir 5h. Voilà. Puis après 6h, et comme ça, vous augmentez progressivement. Qu'en est-il des grands rêveurs perturbés par leurs rêves ? Quelle solution pour eux ? Est-ce qu'il y a des rêves ? Oui, les grands rêveurs, ceux qui rêvent 10 rêves par nuit, ceux qui font des cauchemars, tout ça comme ça. Ceux qui ont un excès, voilà. Donc là, en général, quand on entre dans les... Si surtout, c'est des rêves anxieux ou des cauchemars... C'est des films hollywoodiens, quoi. Donc à ce moment-là, là, il faut les examiner. Il faut les examiner parce que c'est souvent, ça peut être associé à des pathologies comme la narcolepsie parce que c'est probablement un excès de sommeil paradoxal et donc à ce moment-là, il faut explorer. Surtout s'il y a un retentissement parce qu'en général, il peut y avoir également des associations avec les savons de la plée du sommeil et c'est là tout l'intérêt, voilà. En gros, dans une nuit normale, c'est 4 à 6 cycles. Et puis il y a des personnes qui vont faire plusieurs cycles comme ça et qui vont avoir beaucoup de... Ils se réveillent fatigués aussi. Voilà, ils se réveillent fatigués absolument. Donc quand c'est comme ça, on est dans la pathologie, donc le cauchemar répétitif. Ça peut être les pathologies traumatiques, notamment les personnes qui ont été victimes d'événements. Il paraît aussi que ceux qui sont des grands rêveurs peuvent aussi avoir des problèmes genre tumeurs, etc. C'est possible aussi ? C'est pour ça qu'il faut explorer. C'est pour ça qu'il faut explorer pour vérifier qu'on ne soit pas dans une pathologie ou une pathologie psychiatrique sévère. Ça ne veut pas dire qu'on a un trouble de la personnalité. Ça peut être un trouble anxieux assez important ou alors rechercher des narcolepsies ou d'autres pathologies neurologiques. Comme vous avez dit, par exemple, les problématiques des trous du comportement semi-paradoxal qu'on voit dans les maladies de Parkinson. Merci beaucoup, Antoine, Arnaud, pour ces conseils sur le sommet. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, vous allez réécouter l'émission et reprendre des notes.